La famille Wallhouse a été balottée à travers le monde par des bouleversements. La première et la seconde guerre mondiale, la Shoah. Une trame centenaire liant quatre générations, l'assimilation en Allemagne, la dispersion durant les persécutions nazies, l'intégration en Australie et l'immigration en Israël. Mon arrière-grand-père Léopold et son frère Oscar se sont battus pour l'Allemagne pendant la première guerre mondiale et ont reçu la croix de fer pour leur bravoure. Puis les choses ont changé. Ils ont vécu les années 1930, la montée du nazisme. Il était temps de partir. Ils prirent le dernier bateau pour l'Afrique du Sud. Mes parents sont partis pour l'Australie dans les années 80. Je suis monté en Israël il y a dix ans. Le major Ben Wallhouse a grandi en Australie. Son engagement dans l'armée israélienne est enraciné dans cet attachement à l'histoire de sa famille. La Shoah fait vraiment partie de mon identité. L'Australie avait le plus grand nombre de survivants par habitant en dehors d'Israël. En grandissant, vous comprenez que Tzahal est là pour défendre Israël et les Israéliens. Et j'ai le sentiment que l'armée israélienne contribue aussi à la sécurité des communautés juives de par le monde. Je voulais servir dans Tzahal. Imprégné d'un sens aigu du devoir et de la mémoire, le major Wallhouse doit faire face aux conséquences du droit de la guerre et de la guerre du droit. Beaucoup de ces institutions, l'ONU, la Cour pénale internationale, ont vu le jour après la Seconde Guerre mondiale et ont été fondées sur la base de notre expérience. Le danger réside dans la politisation de ces institutions, surtout contre Israël. Et c'est déplorable, car cela met en péril tout le travail que la communauté internationale a fait après la Seconde Guerre. Notre rôle au sein du département du droit international consiste à aider nos soldats à accomplir leur mission conformément à la loi. Cela concerne donc l'autorisation des cibles et des armes. Tzahal est fait de militaires qui respectent l'état de droit. Le droit international de la guerre est profondément ancré dans tous les aspects de nos opérations. Cela suffit pour assurer que nous combattons et défendons notre peuple comme nous le devons. Nous pouvons nous regarder dans le miroir. Le Major Wallhouse trouve du réconfort dans le fait que d'autres armées sont confrontées à des défis juridiques similaires. Il y a deux ans, l'OTAN est venue à nous parce que cette organisation faisait face à des allégations devant les tribunaux contre des officiers. Nous nous sommes assis avec eux. Nous leur avons parlé, nous les avons assistés et ils ont apprécié nos efforts. Le commandant suprême de l'OTAN nous a décerné un prix, ce qui est symbolique pour moi. Une organisation européenne née de la Seconde Guerre mondiale nous décerne un prix alors que mon arrière-grand-père avait reçu la croix de fer il y a quelques générations à peine. Merci. 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 Merci.